Dans cette vidéo nous allons voir comment détruire un objet. La question se pose déjà à savoir si on met le script sur l'objet ou sur l'objet qui va se détruire ou bien par exemple sur le player et c'est lui qui va détruire chaque objet à son contact. Ce que je vais faire pour cet exemple là, je vais donner simplement le script à l'objet lui-même. Je vais créer un JavaScript. Je vais l'appeler Solution. Je l'ouvre. Je vais simplement dire que lorsque quelque chose est en contact avec lui, il se détruit. Je vais faire simplement un Floyd FunTrigger Unitor Et je vais simplement dire Destroy C'est une méthode de l'unité. Et je vais lui dire quel objet. Je vais lui dire lui-même. Pour désigner simplement lui-même, je vais mettre GameObject. Tout simplement. Après, on va voir ce qu'on pourrait faire d'autre en plus. Je sauvegarde. Je retourne dans Unity et je donne ce script. Et je donne ce script à cet élément-là qui est devant moi. Et là, si je vais le toucher, il ne se détruit pas parce que je ne l'ai pas mis en Strigger. Donc je vais aller modifier ça tout de suite. Ici, l'objet en Strigger. Alors là, je ne peux pas cocher directement Strigger. Je dois faire en sorte de cliquer sur Convex. pour que le collider de l'objet calcule exactement par rapport à tous les arrondis et fasse un collider qui soit au plus proche. Et maintenant, je peux mettre en Strigger. Je clique. Je choisi. Contact. Voilà. Elle s'est détruite. Ce qu'on peut rajouter en plus, dans mon script, c'est qu'on peut lui donner un délai. Par exemple, je vais m'exercer les deux. Je sauvegarde. Il va attendre deux secondes. Il touche. Oui. Et là, voilà. Il attendait deux secondes et il s'est détruit. Dernière chose. Là, j'ai donné ce script-là directement à ma pièce pour qu'elle se détruise. Mais ça aurait pu être un code donné au joueur. Et j'aurais voulu que ça ne soit pas le joueur lui-même qui porte le script de destruction. Qu'il se détruise. J'aurais voulu qu'il détruise l'objet qu'il touche. Donc, à vous de voir. Et là, par exemple, si je vous dis de détruire l'autre objet. Je mets other. Ici. Point. Et je sauvegarde. Donc là, le script est toujours donné à la pièce. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va détruire l'autre objet qui est en contact avec lui. L'autre objet qui est en contact avec lui, eh bien, c'est le joueur. Donc, en fait, là, il va détruire le joueur. Donc, il va se passer. C'est simplement que mon joueur va détruire. Et que je ne pourrai plus jouer. Je ne vais plus toucher. Voilà. Je recule. Et deux secondes après. Hop. Le jeu s'arrête. Il me dit que la caméra n'est plus présente. Puisque la caméra est donnée au joueur. Donc, voilà. Vous avez vu comment détruire un objet qui a directement le script. Ou comment détruire un autre objet que soi-même. Donc. Avec. En mettant other. Maintenant, c'était ici. Voilà.